Très bien. Alors, après les nouvelles du sport, celle de l'emploi partit d'aujourd'hui jusqu'au 1er février. Notez bien les dates, ça concerne les plus jeunes d'entre nous. Se déroule à Paris et dans les environs une manifestation organisée autour de 5 événements. Alors, qui atteste de, si besoin, de l'excellence française, des industries et métiers du cinéma et de l'image animée. La French Touch, on la demande jusqu'à Hollywood, figurez-vous. Et si on vous en parle ce matin, c'est qu'il y a des emplois à la clé. Regardez. Le Paris Image Street Show se déroule sur une semaine. Et cette année, l'invité d'honneur est l'Inde. Il faut dire que les producteurs indiens aiment beaucoup la France et particulièrement Paris. Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Nous avons la chance d'avoir accueilli cette année le tournage d'un film qui s'appelle Béficre. Il y a eu 55 jours de tournage. 293 techniciens français engagés spécialement. Plus de 2700 figurants pour un tournage à Paris essentiellement, bien sûr. Mais aussi en Picardie et dans le sud de la France. Le film de Chris Nolan, Dunkerque, qui a été tourné pendant cinq semaines dans le nord de la France, a également engendré beaucoup de dépenses qui ont été très dynamisantes pour le secteur. L'intérêt pour une société étrangère de venir travailler en France, c'est que nous avons, grâce au Centre national du cinéma, mis en place une structure qui s'appelle Film France, qui travaille avec une quarantaine de bureaux d'accueil répartis sur tout le territoire, lesquels bureaux peuvent mettre à disposition totalement gratuitement leur savoir-faire en matière de décor ou trouver des techniciens sur place et toute la technique qui peut accompagner le film. Le Paris Match Street Show s'adresse aux producteurs français et aux producteurs étrangers. L'objectif, c'est de maintenir l'emploi et les compétences dans ce domaine d'activité économique. Les atouts de la France pour attirer des productions étrangères sont évidemment en premier lieu des décors variés et extrêmement séduisants. Séduisant, autre avantage, c'est le crédit d'impôt international. Depuis 2016, ce crédit d'impôt est de 30%. Cela veut dire que les productions étrangères qui viennent tourner en France peuvent bénéficier d'une ristourne fiscale de 30% sur les dépenses qu'elles ont effectuées sur le territoire français. C'est évidemment un élément essentiel pour le choix d'une destination. La France attire les producteurs étrangers pour l'excellence de ces sociétés en matière d'effets spéciaux. MacGuff est la première société qui s'est implantée en France. Il a été rejoint par Micros, qui s'est installé également dans le centre de Paris, derrière Beaubourg. Et puis Tim Tau, qui travaille pour Disney. À l'occasion du Paris Image Trade Show, se déroulera les 26 et 27 janvier, un forum de recrutement dédié aux professionnels de l'image animée et des effets spéciaux. Ça se passe à Anguin-les-Bains. 300 postes sont à pourvoir. « Ne dis jamais, je t'aime ». « Ne dis jamais, je t'aime ». Ah, c'est sexy. « Ne dis jamais, je t'aime ». Et la météo, c'est dans quelques instants avec Nathalie. « Ne dis jamais, je t'aime ».